Bonjour à tous et à tous, je viens ici évidemment en tant que cheminot mais aussi en tant que membre de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale avec mon camarade Philippe Juravert qui est conseiller régional pour la France Insoumise à la région Île-de-France, vous apporter tout notre soutien. Moi j'ai d'abord envie de vous dire merci pour la mobilisation d'aujourd'hui car votre mobilisation c'est une mobilisation d'intérêt général. Ça a été dit, quand on se va et quand on se mobilise contre l'ouverture à la concurrence, c'est pour derrière défendre un service public qui est un service d'intérêt général qui est évidemment garantie des conditions dignes et décentes aux salariés du rail, quelles que soient, j'ai envie de dire les boutiques, mais c'est aussi derrière une garantie de sécurité pour les usagers, une garantie de haut niveau de transport et une garantie de tarification sociale accessible, quels que soient les lieux sur le territoire. Parce que dans ce pays, le droit au transport, il devrait exister, il est écrit dans les textes et aujourd'hui il est bafoué. On a des millions de kilomètres de territoires de ce pays qui ne sont plus desservis par les gares, par les trains, où il n'y a plus de gares, où il n'y a plus de guichets, et ça c'est absolument pas acceptable. Et cette mobilisation d'aujourd'hui, elle est importante parce qu'elle montre combien, contrairement à ce que veulent faire croire les médias dominants, où ils nous présentent en longueur de journée, la concurrence serait la solution. Non, la concurrence n'est pas la solution, c'est le problème. Et on le vérifie partout, dans le train, dans le logement, dans l'éducation, dans la santé. Ça ne marche nulle part. Ça crée des inégalités, ça crée des catastrophes. Mais aujourd'hui, on voit, il y a des responsables, et moi je vais insister sur le gouvernement d'Emmanuel Macron, parce que la direction de la SNCF, elle prend ses directives au plus haut niveau de l'État. Elle prend les ordres chez Elisabeth Borch, chez Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on est face à une casse organisée. Fabien l'a très bien dit. Quand on fait des cadeaux sur les droits de péage, c'est qu'on veut instaurer la concurrence, on veut instaurer le privé, pour mettre à bas le service public qui revient à l'entreprise historique. Et nous, ce qu'on dit, c'est que la SNCF doit être une entreprise 100% publique, unique, unifiée et intégrée. Et nous interdirons l'ouverture à la concurrence, et nous mettrons faire la privatisation, qui est un scandale absolu. Je vais terminer sur une chose pour ne pas être trop long. J'ai dit intérêt général, parce que la mobilisation d'aujourd'hui, elle porte en elle les germes de quelle société on veut de même ? Dans quelle modèle de société on veut ? Est-ce qu'on veut que les secteurs qui sont des biens communs, comme le transport, comme l'éducation, le logement, je l'ai dit, la santé, ne doivent pas répondre à des logiques marchandes, ne doivent pas répondre à des logiques financières, ils doivent répondre à un outil, un unique objectif, celui de l'intérêt général. Le train est un outil d'intérêt général qui doit être 100% public, il n'a pas à répondre à des taux de marge et des taux de rentabilité, il répond simplement aux droits au transport, aux questions écologiques et à l'aménagement du territoire. Alors moi je vous l'ai dit, vraiment merci pour cette mobilisation, parce que oui, un autre monde est possible, et c'est avec ce genre de mobilisation, avec ces batailles-là, contre la privatisation, contre les donneurs d'ordre, qui veulent nous sacrifier pour créer les conditions de changer de société, ne lâcher rien, continuez ce combat qui est magnifique.